... Rien, j'attends que tout le monde s'assoie. Tu sais s'il y a des trains ou leur feuille de l'ajout ? Je ne sais pas. Je vais... Bien. Bien. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle David Vauclard et je suis ravi de vous accueillir pour la conférence du mercredi de l'Hilérie. Aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir avec nous Myriam Benrad, qui est, comme vous pouvez le constater, professeure de relations internationales et diplomatie à l'Université internationale Schiller et, bien évidemment, professeure en relations internationales ici à l'Hilérie. Oui. Pourquoi nous avons la chance de recevoir Mme Benrad ? Parce que c'est une des grandes spécialistes du monde arabe. C'est une des grandes spécialistes de ce qu'on appelle le Proche et le Moyen-Orient. Son travail de thèse portait sur l'Irak. L'ensemble de ses travaux universitaires porte donc sur le monde arabe et sur cette région et ses conflits. Je vous conseille de jeter un œil à l'un de ses ouvrages, Terrorisme et Vengeance, qui, comme l'ensemble de ses ouvrages, se penche sur les questions de violence, de guerre et de paix dans cette région bousculée pour le moins. Donc vous avez tous évidemment suivi ce qui est en train de se passer entre Palestiniens et Israéliens. Il est évident que vous avez votre opinion propre. Je vous rappelle les règles de base de toute conférence à l'Hilérie. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, mais de manière toujours diplomate et courtoise. Et bien évidemment, il est évident que face à une telle assemblée – vous êtes 150 environ –, eh bien il y aura des opinions qui seront très différentes. N'hésitez pas à les exprimer, mais toujours dans le cadre de ce qui est attendu de diplomates en herbe que vous êtes, c'est-à-dire avec la délicatesse et la courtoisie que je vous connais. Je ne vais pas parler beaucoup plus. Je vous remercie d'être présents aussi grandement. Je remercie Mme Benrad d'avoir accepté notre invitation. Et donc Mme Benrad, bonne conférence à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Alors je suis ravie d'être présente pour cette conférence ce soir qui était inattendue, qu'on a organisée un peu en dernière minute, évidemment comme votre directeur David Vauclair l'a mentionné, face à la précipitation des événements. Et j'ai donc pour objectif, au cours de cette conférence, de vous donner quelques pistes, quelques grilles de lecture. Parce que c'est vrai que, comme beaucoup de conflits, on est toujours face à ce que j'appelle une surabondance d'informations et une pénurie de sens. Il est vrai qu'on se trouve en quelque sorte un peu pris à la gorge par ces conflits. On l'a vu d'ailleurs aussi avec le conflit en Ukraine. Avant, vous étiez peut-être un peu jeune pour certains d'entre vous, mais on l'a vu pour le conflit en Syrie. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'il faut, à mon avis, prendre de la distance critique parce qu'on a aussi le traitement médiatique de ces conflits qui a tendance à en chasser un autre pour replacer au centre certaines crises. D'ailleurs, bon, là, c'est exceptionnellement violent. On peut s'attendre à parler du conflit israélo-palestinien et plus largement du conflit israélo-arabe pendant les prochaines semaines, prochains mois. Encore faudra-t-il voir les évolutions sur le terrain, les scénarios. Mais ça ne veut pas dire que ce conflit est nouveau. Donc c'est un peu aussi l'idée pour moi ce soir. C'est une recontextualisation des derniers développements sur le terrain pour donner à un public majoritairement étudiant des clés de lecture. Donc j'ai intitulé cette présentation qui ne va pas durer une heure. Je voudrais laisser de la place pour la discussion, les échanges, les questions entre nous. Le titre de ma présentation, « Par-delà la violence et la guerre au Proche-Orient ». Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, l'état actuel des choses. Retour sur le déluge d'Al-Aqsa. Mais vous verrez que je pose tout de même la question de la paix parce que j'ai pris part à un certain nombre de débats au cours des derniers jours. Et ce qui me frappe, c'est que, tout comme pour d'autres conflits, le politique est chassé systématiquement par la violence, par la brutalité, par la guerre. La paix est finalement occultée au profit d'analyses très à chaud, très émotionnelles. On peut les comprendre. Il faut un temps pour tout. Mais vraiment, ce soir, j'aimerais prendre un peu de hauteur pour essayer aussi de considérer la question du politique parce que la violence n'est que le politique par d'autres moyens. Donc ça sera aussi l'occasion, évidemment, de parler de cette violence politique terroriste incarnée par le mouvement Hamas et d'autres. Et ce qu'elle dit, encore une fois, du contexte plus large de ce conflit. Donc vous avez sur la diapositive introductive, vous le verrez, une carte qui est relativement simple mais qui remet aussi, recadre un peu géographiquement le cadre dans lequel ces développements ont lieu. Donc la bande de Gaza, vous voyez, entourée par Israël, l'Égypte au sud, Rafa, qui est le point de passage fermé entre l'Égypte et cette bande de Gaza. Et puis vous le voyez, alors vous n'avez pas tous les noms, mais vous voyez les villes dont vous avez sans doute, enfin les villes, les localités, on ne peut pas vraiment parler de grandes villes, du sud. Donc Sderot et Ashkelon, notamment, qui sont parmi les localités les plus touchées depuis de longues années par ces tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Mais bien sûr, tout n'est pas indiqué sur la carte puisqu'on a aussi bien sûr d'autres lieux qui ont été touchés. Donc voilà. Je vais juste vous donner cette carte. Et puis alors les noms de ce qu'on pourrait appeler des quartiers ou des districts dans la bande de Gaza, ceux que vous voyez indiqués ici sont des foyers d'insurrection islamiste, notamment évidemment celle du Hamas depuis sa prise du pouvoir en 2006 dans la bande de Gaza, j'y reviendrai. Donc voici typiquement les militants du Hamas. Alors ce n'est pas forcément d'ailleurs ceux que vous avez vus sur un certain nombre de vidéos parce qu'il y a eu, on va sans doute en savoir un peu plus sur la manière dont cette opération s'est préparée. Mais on sait que ces militants se sont infiltrés. Il y a eu vraiment une infiltration, une incursion en territoire israélien qui est inédite. Alors par les aires, c'est essentiellement, comme j'ai dit, les tirs de roquettes, mais ça fait des années que ça dure. Là, ça a été très intense. Par la mer, c'est aussi relativement inédit. Mais tout de même, cette infiltration en territoire israélien qui a toujours lieu d'ailleurs, parce qu'au moment où je vous parle, on a encore un certain nombre de militants qui seraient présents en territoire israélien qui se sont infiltrés sans doute pour beaucoup en civil, enfin de manière clandestine. On reviendra, à mon avis, on aura plus d'informations au fur et à mesure du développement de la crise sur la manière aussi dont cette opération spectaculaire s'est préparée. Donc vous avez l'enquête d'ores et déjà qui a été menée par le Wall Street Journal qui soutient que cette opération était en préparation depuis de longs mois avec le soutien des Iraniens et qu'un certain nombre de réunions auraient eu lieu au Liban. Ce qui a été réfuté par la République islamique, il y aura sans doute d'autres enquêtes, on établira les responsabilités. Mais pour l'instant, finalement, il faut quand même, à mon avis, prendre un peu aussi de précaution par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on peut lire ici et là, parce que toute la lumière n'a pas été faite sur les responsabilités de chacun. D'ailleurs aussi, celle évidemment du renseignement israélien et de l'armée israélienne. Donc de la même manière, on parle de blocus de siège. Aujourd'hui, vous l'avez vu, vous avez sans doute entendu les déclarations israéliennes. Le siège, le blocus va être total, coupure de l'eau, de l'électricité. Donc l'idée est vraiment d'asphyxier Gaza. Mais là, je vous ai mis par exemple une petite infographie. Alors désolé, elle est en anglais parce que j'ai pris des contenus un peu... Je n'ai pas pu la préparer moi-même, je n'ai pas eu le temps. Mais donc là, on est en 2020. Vous voyez déjà qu'on a quand même une situation de blocus à Gaza qui est en fait une configuration, je dirais, quasi permanente depuis le retrait de l'armée israélienne et la prise du pouvoir du Hamas. Donc ça, ce sont les années 2006-2007. Alors c'est variable. La pression exercée par les Israéliens sur Gaza depuis cette période, depuis ces années, est variable. Mais on peut dire que Gaza a toujours été en état de siège de blocus. Là, il y a un renforcement des mesures pour asphyxier les milliers de combattants, de militants du mouvement Hamas. Vous avez une autre carte qui aussi, tout de même, vous donne des données par rapport à Gaza. Donc la présence du Hamas. Mais au-delà, il faut quand même bien comprendre qu'on a aussi une réalité démographique, sociologique, politique, sociopolitique particulière. Bon, déjà, vous voyez la densité de population par quartier. C'est un territoire surpeuplé, verrouillé. Donc relativement propice, il faut le dire tout de même, au phénomène de radicalisation. Le Hamas a aussi tout de même fait son lit, construit sa popularité dans la bande de Gaza face à cette situation de surpeuplement, de verrouillage. Ce qui ne veut pas dire, quand même, je le précise, que tous les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza sont rangés du côté du Hamas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une réalité politique autoritaire exercée par le Hamas depuis sa prise du pouvoir. Et donc l'expression de résistance, de dissidence parmi les Palestiniens de la bande de Gaza est difficile. Alors, on m'a posé la question, est-ce que c'est 50-50 ? On n'a pas véritablement, en fait, de données fiables quant à la popularité du Hamas dans la bande de Gaza. Mais elle n'est pas, je dirais, c'est pas 100% loin de là. Mais on n'a pas du tout d'espace d'expression, de résistance ou d'opposition au mouvement Hamas à Gaza pour les raisons que j'ai évoquées. Donc ce qui rend la situation d'autant plus dramatique, parce qu'aujourd'hui, on le voit, la riposte israélienne, je vais y revenir, elle est tout azimut et elle vise vraiment la bande de Gaza au sens large. Les déclarations visent la bande de Gaza au-delà du Hamas. Donc c'est là qu'on peut quand même se poser un certain nombre de questions quant à l'opportunité et, je dirais, les répercussions de cette opération, qui annonce détruire le mouvement Hamas, je vais y revenir, mais qui va cibler en réalité un territoire plus large, avec évidemment la question des civils qui y vivent. Donc là, c'est en cours. Aujourd'hui, on a un certain nombre de frappes ciblées contre des éléments des militants du Hamas. Vous avez vu, il y a vraiment une intensification sans précédent des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Mais se posera la question des civils du côté palestinien, de la même manière qu'elle se pose évidemment aussi du côté des Israéliens, parce que ce qu'on ne dit pas dans les médias, c'est qu'à priori, les communautés juives vivant à la frontière, qui, certaines, vont sans doute quitter la région, traumatisées après ce qu'elles ont subi. On a entendu un certain nombre de témoignages de survivants. Il est évident que beaucoup, je pense, ne vivront plus dans le sud d'Israël. Mais le sud d'Israël ne va pas se vider. Donc il faut aussi quand même aller un peu au-delà, si vous voulez, des événements présents et quel futur pour ces communautés israéliennes qui vivent à la frontière. De ce point de vue, je vais peut-être avant d'entamer ma présentation dire quelques mots. Moi, j'ai été dans le sud d'Israël il y a quelques années à l'invitation de l'université de Tel Aviv avec un groupe de chercheurs américains et européens. On a fait en fait une tournée à travers Israël. On a rencontré un certain de ces communautés. On voyait depuis la frontière avec... Donc depuis la frontière, la Banque de Gaza. On a été... On a fait l'expérience des sirènes, des abris, puisque comme je vous le dis, en fait, les tirs de roquettes, c'est pour ça qu'il faut prendre ses distances avec le traitement médiatique. C'est une réalité depuis de longues années. À tel point que c'est quelque chose de quasi... C'était quelque chose de quasi banalisé. Donc ce qui rend la situation particulièrement sidérante, parce que pour prendre le cas, par exemple, du kibbutz qui a été attaqué avec ses crimes de guerre, ses massacres qui ont été perpétrés par le mouvement Hamas, ce kibbutz, ça a été mentionné dans certains médias, on est seulement à 2 km de Gaza. Donc ce sont des communautés, si vous voulez, qui, depuis un certain nombre d'années, depuis 10 ans, un peu plus, étaient de toute façon dans une configuration mentale de proximité avec le Hamas, de régularité des tirs de roquettes. Alors, est-ce qu'ils étaient contents ? Non. Il y avait déjà énormément de traumatismes au niveau local quand vous rencontriez un certain nombre d'acteurs qui vous parlaient de ce conflit. Mais on était sur quelque chose d'accepter, finalement. C'est comme ça qu'on va vivre. Si on veut être dans ces régions, on vivra avec un Hamas qui, depuis la bande de Gaza, nous attaque. Donc c'était une forme de paix calme, si vous voulez, ou de statu quo. Donc, parce que ça peut paraître étonnant, c'est vrai que les communautés soient sidérées à ce point-là, mais en réalité, tout ça était très latent. Là où il faudra se poser des questions, c'est évidemment par rapport à l'armée, à la présence militaire, au renseignement. Est-ce qu'il y a eu un relâchement, justement, face à cette impression de conflit, de basse intensité ? Il y a un certain nombre d'hypothèses qu'on peut formuler. Mais voilà un peu la situation. Et sincèrement, c'est vrai qu'on pouvait, excusez-moi, se faire un peu avoir par l'atmosphère, par le climat local. Parce que quand bien même on entendait des tirs, et moi-même, voilà, en pleine nuit, réveillée par les sirènes, je suis partie dans un abri. On ne se sentait pas en état de guerre. Enfin, il faut dire les choses, encore une fois, conflit de basse intensité. Donc c'est vrai que je peux comprendre la sidération du côté israélien d'un assaut d'une telle ampleur. Donc là, c'est la mosquée d'Al-Aqsa. Je vais y revenir quand même, parce que l'opération lancée par le Hamas, c'est déluge d'Al-Aqsa. Donc ça fait directement écho au lieu saint de Jérusalem. Ça permet quand même aussi de faire des liens entre les différents éléments de cette équation palestinienne, qui évidemment ne se résume pas à la bande de Gaza. Parce que là, encore une fois, tous les médias sont centrés sur la bande de Gaza. Mais l'opération menée par le Hamas se nomme déluge d'Al-Aqsa. Donc je vais revenir parce qu'il y a un contexte à la fois, je dirais, mais conjoncturel, lié à l'année 2023. Et il y a évidemment, après l'idéologie de ce mouvement et le traitement des lieux saints par ces mouvances djihadistes, Hamas, djihad islamique et d'autres. Mais le fait est que ça aurait dû interpeller, je pense, dans l'opinion et parmi la communauté internationale, sur le fait qu'en réalité, derrière cette opération se pose la question palestinienne au sens large. Et pas seulement la question de la bande de Gaza. C'est très compliqué de dissocier les différentes composantes de cette problématique palestinienne. Donc là, ce que vous voyez, en fait, ce sont des affrontements qui ont eu lieu cette année, plutôt cette année, entre la police israélienne et un certain nombre de combattants palestiniens qui se considèrent comme les héritiers des générations précédentes de Fédaline. Vous avez dû tous entendre le terme arabe, donc les combattants de la cause palestinienne. Ce sont des jeunes. Donc ça, c'est aussi important parce que c'est une cause qui se perpétue de génération en génération, qui n'a cessé de se radicaliser à mesure que la perspective de paix s'éloignait. Ça, je crois qu'il faut quand même en parler pour comprendre aussi la violence, les racines, je dirais, structurelles de la violence. C'est quand même tout de même l'échec, et on va en reparler, du processus de paix, l'échec du politique qui conduit à cette situation tout à fait dramatique. Et dramatique pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, si on veut être honnête intellectuellement. Donc je vais parler de trois choses. Première question, de quoi le déluge d'Al-Aqsa est-il le nom ? Comme je travaille beaucoup sur la vengeance dans les conflits, Je vais vous montrer en quoi ce qui vient de se passer, ce à quoi on assiste, n'est que finalement l'apogée, le paroxysme d'une longue vengeance réciproque entre les deux parties. C'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même que le conflit israélo-palestinien est prototypique de ces phénomènes de vengeance, de représailles entre parties adverses. Et quand même, pour finir sur un point, à mon avis, plus prospectif, sans doute un peu abstrait en l'état des choses, puisque la violence a pris le pas, est-ce que la paix dans cette région au Proche-Orient, et puis peut-être aussi étendre à la région, a un avenir ? Donc là encore, les militants palestiniens, près des lieux saints, lors des affrontements d'Al-Aqsa en avril précédent, j'y reviendrai. Donc je parlais de contexte conjoncturel, on a aussi bien sûr la temporalité plus longue. Parce que, vous l'avez aussi remarqué, cette attaque, elle est survenue à l'occasion des 50 ans de la guerre de Kippour en 73. La configuration à l'époque n'est pas la même, puisque ce sont des États, l'Égypte et la Syrie, qui n'ont jamais accepté l'existence, la création de l'État d'Israël en 48, qui décident de lancer une offensive militaire, d'encercler Israël en créant la surprise, puisqu'on est en pleine fête juive de Kippour. Les soldats israéliens ne sont pas au combat, donc ça crée évidemment à l'époque un effet de sidération. Et l'idée, c'est d'infliger une victoire écrasante à l'époque aux Israéliens et de devenir à bout d'Israël. À l'époque, n'oublions pas, en 73, il n'y a absolument pas d'accord de paix ni de normalisation quelconque, y compris entre l'Égypte et Israël. Aujourd'hui, le Hamas finalement reprend la mémoire de cette guerre de sidération, puisque les Israéliens ont repris le dessus très vite, ont réagi très vite, très violemment, mais cela étant, ça a laissé tout de même, encore une fois, comme je viens de le dire, un effet de sidération, une surprise. Et donc le Hamas était vraiment, à mon avis, dans cette logique de, non seulement commémorer cette guerre de sidération, qui est la guerre de Kippour, mais aussi donc de perpétuer la mémoire de ce qui est considéré du côté des Palestiniens comme une résistance armée légitime. Alors, encore une fois, c'est toujours le problème des mots. Terrorisme, évidemment, dans les modes opératoires, c'est indéniable, surtout lorsqu'on parle d'un mouvement comme le Hamas, surtout lorsqu'on parle d'un mouvement qui s'en prend à des populations civiles, en violation, bien sûr, des conventions internationales sur le droit de la guerre, etc., ça, c'est indéniable. Mais une fois qu'on a dit ça, la violence politique, il faut aussi en comprendre, encore une fois, les racines. Et donc, de ce point de vue, du point de vue, en tout cas, des militants palestiniens du Hamas, comme ce fut le cas, à une autre époque, des militants nationalistes, OLP, FPLP, si vous connaissez un peu l'histoire des mouvances armées palestiniennes, ils présentent cela comme une résistance légitime. Donc, je vous invite aussi peut-être, tout de même, pour ceux que ça intéresse, à lire ou lire la charte du Hamas, enfin, à aussi s'intéresser à ce discours qui a une audience, qui a des échos, non seulement parmi les populations palestiniennes, parmi la jeunesse notamment, mais aussi encore très largement parmi certains segments du monde musulman. Malgré, on pourrait le dire, le recul du djihadisme, comme cause, parce que cette cause a été discréditée, par la violence extrême de certaines mouvances, on a beaucoup parlé de Daesh, d'autres mouvements, les talibans en Afghanistan. Le djihadisme, indéniablement, est une idéologie discréditée, je pense, parmi beaucoup de musulmans, mais qui trouve encore, qui trouvera encore des canaux d'expression et des échos sur fond de, comme je l'ai dit précédemment, de conflits irrésolus et d'absence du politique. Donc, cette salve de roquettes, rien de nouveau, mais comme je l'ai dit, quand même, ce qui est assez inédit, c'est l'infiltration terrestre qui est encore en cours. Ne croyez pas que ces philies sont encore là, on ne sait pas combien ils sont d'ailleurs exactement, mais encore à ce jour, même si certains ont été éliminés, on sait qu'il y a eu une infiltration de grande ampleur. Donc, j'ai parlé de cette rhétorique de la résistance et puis surtout, la question des lieux saints de Jérusalem, mais je vais revenir sur les contentieux qui sont liés à cette problématique palestinienne irrésolue. On a aussi, évidemment, la question des otages. Elle n'est pas inédite non plus, ce n'est pas la première fois que les Palestiniens prennent des Israéliens en otage. Évidemment, là, c'est encore une fois inédit par le nombre des centaines d'otages. Ça, c'est relativement nouveau. C'est évidemment le résultat de cette incursion en territoire israélien, puisque la majorité des otages par le passé sont des otages, alors, il y en a à la marge, vous vous souvenez tous de l'affaire du soldat Gilad Chalit, des otages israéliens à Munich, donc hors d'Israël, à l'étranger, etc. On a des opérations historiques de prises d'otages de civils ou de militaires israéliens par des mouvances djihadistes palestiniennes. Mais là, c'est vrai que, si vous voulez, le nombre, c'est aussi très lié, bien sûr, au fait que ça se passe en Israël. Ça, c'est une grande première. De nombreux morts parmi les populations civiles, mais ce qui est aussi le cas, on a une guerre de l'information d'ores et déjà par rapport au nombre. Mais, bien évidemment, vous vous doutez que les opérations israéliennes sur la bande de Gaza vont aussi faire énormément de morts du côté civil. Donc, encore une fois, il faut quand même... Si on veut faire preuve... C'est pas évident d'être neutre, mais si on veut se détacher un peu du contexte présent, je pense qu'il faut prendre en compte tous ces éléments pour aussi, encore une fois, mettre en regard l'absence de paix et voir l'impossibilité aujourd'hui de relancer cette paix. Donc, je reviens sur Jérusalem un instant, parce que je ne sais pas si vous connaissez Jérusalem, mais la situation à Jérusalem. Donc, vous avez, depuis la guerre des Six Jours, une partition de Jérusalem, entre Jérusalem Ouest, qui est sous contrôle israélien, et Jérusalem Est, sous occupation israélienne, mais qui est majoritairement peuplée de Palestiniens avec des communautés juives. Donc, la situation à Jérusalem Est, elle est de ce fait particulièrement explosive, parce que c'est une réalité intercommunautaire. La vieille ville où se trouvent les lieux saints se trouve aussi à Jérusalem Est, si vous regardez bien la carte. Et, bien sûr, vous voyez aussi en rouge la fameuse barrière de sécurité, ce qui est considéré comme un mur de séparation. Alors, mur de séparation, du côté israélien, le langage est celui de la barrière de sécurité, puisque ce mur a été construit à l'issue de la seconde intifada, pour punir les Palestiniens de leur révolte armée, parce qu'il y a eu énormément d'attentats à l'époque, contre des civils, déjà, contre un certain nombre de cibles israéliennes. Donc, les Israéliens ont puni, en fait, les Palestiniens de Cisjordanie en construisant ce mur. Mais avant, il n'y avait pas de mur. Parce que ça, c'est pareil, les murs en Israël, en réalité, sur le temps long, depuis la création de l'État d'Israël, c'est assez récent, finalement. La barrière de sécurité, c'est post-2002. Et la fermeture de Gaza, alors Gaza était occupée par l'armée israélienne, mais la fermeture, la séparation, elle remonte aux années 2000. Donc, tout ça, ces murs, ne pensez pas que c'est une réalité aussi simple et aussi récente que ça, ce n'est pas le cas. Bon, donc, de toute façon, je pourrais, si ça intéresse les étudiants, enfin, l'Hilérie, à ma présentation, elle pourra, enfin, vous l'aurez en vidéo, mais elle pourra aussi vous être envoyée si ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc, là, on a quand même un contexte, comme je l'ai dit, assez récent, avril 2023, ces fameux affrontements précédents, donc cette année, autour de la mosquée d'Al-Aqsa, qui est aussi connue, sous le nom du Temple, entre des policiers israéliens et des militants palestiniens. Alors, comment c'est déclenché ? C'est déclenché par la présence, en avril dernier, de fidèles juifs, essentiellement orthodoxes, qui souhaitaient, pour la Pâque juive, sacrifier une chèvre, donc, sur le mont du Temple, conformément à la tradition biblique juive, ce qui a provoqué ces affrontements avec les palestiniens. Alors, ça, c'est important aussi, parce que ça met en regard une certaine évolution de la société israélienne, enfin, en tout cas, je dirais même une évolution sociopolitique dans ce qu'on appelle les territoires occupés, Jérusalem-Est et la Cisjordanie, avec cette expansion, vous le savez, de la présence d'un certain nombre de communautés juives. Alors, on parle de colonies. En tout cas, au regard du droit international, ce sont des colonies de peuplement ou un peuplement qui est illégal. Ça, c'est indéniable. Et, alors, il y a plusieurs réalités. On a des communautés très religieuses qui, en fait, ont une vision, une représentation d'Israël religieuse, biblique, le grand Israël, qui, de toute façon, ne se sont jamais projetées dans le processus de paix, dans l'idée de la création d'un État palestinien, parce que ça leur est complètement étranger par rapport à leur vision religieuse. D'ailleurs, rappelons quand même que Yitzhak Rabin, un des promoteurs, aux côtés d'Yasser Arafat, du processus d'Otso, le grand promoteur du processus d'Otso, sera assassiné par, finalement, un représentant de ces communautés ultra-orthodoxes, très religieuses, qui se sont radicalisées politiquement pour certaines. Pas toutes, mais bon, certaines. Mais aussi, on a sa renvoie par rapport à l'occupation. Il y a quand même une chose dont on ne parle pas. Les colons, ce ne sont pas simplement des ultra-religieux. On a en fait des laïcs, des gens qui ne sont absolument pas religieux, qui sont partis s'installer en Cisjordanie parce que tout est très cher en Israël. Parce que se loger en Israël, trouver un appartement, acheter une maison, ce n'est plus possible. On a des inégalités sociales au sein de la société israélienne qui sont très, très importantes. Et donc, beaucoup, eh bien, ont aussi été poussés vers la Cisjordanie parce qu'Israël est un pays où la vie est très chère, très dure, où on a un taux de chômage très important. Alors, évidemment, tout cela aussi a... On ne parle pas beaucoup du caractère socio-économique de la violence, y compris au sein de la société israélienne, mais je pense qu'il faut la prendre en compte. Et donc, aussi, je parlais de la Pâque juive. À l'époque, ça coïncide avec le mois musulman sacré du Ramadan et aussi avec la semaine sainte chrétienne. Donc, tout cela crée une atmosphère explosive entre des communautés qui, je l'ai dit, sont quand même, pour beaucoup, très attachées à la religion, très croyantes, très conservatrices. Donc là, vous voyez les différents quartiers de la vieille ville et vous voyez... Alors, il faudra peut-être augmenter un peu la taille de la carte, mais vous voyez donc à droite le mont du temple et les différents lieux saints, la mosquée d'Al-Aqsa, donc, vous la voyez en rouge, qui est devenue un symbole de ces affrontements entre israéliens et palestiniens. Alors, dans d'ailleurs, une chose peut-être sur l'imaginaire militant du Hamas, Al-Aqsa, c'est la reconquête d'Al-Aqsa des lieux saints de Jérusalem, selon leur idéologie militante radicale, c'est la reconquête par les musulmans de lieux, de territoires qui sont des territoires musulmans. Il y a cet imaginaire militant qui rapproche le Hamas d'autres groupes djihadistes. Cette idée de reconquérir Jérusalem, c'est présent dans la propagande, dans la rhétorique d'autres groupes, c'est pas seulement le Hamas. Mais c'est vrai que ça a toujours été un des points de ralliement de ces nouvances militantes palestiniennes. Qu'elles soient d'ailleurs actives dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, qu'elles soient islamistes, djihadistes ou même nationalistes. Il y a quand même cet imaginaire plus large qui vraiment fait de Jérusalem un point de fixation. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas finalement regarder seulement du côté de la bande de Gaza. Ce qui s'exprime là aujourd'hui, c'est aussi un ressentiment historique qui est beaucoup plus large, qui va d'ailleurs, qui est transfrontalier puisqu'il s'exprime aujourd'hui. On le ressent aussi dans les camps de réfugiés palestiniens jusqu'au Liban ou un certain nombre de jeunes palestiniens qui ne sont pas nés en territoire palestinien, qui sont des enfants de réfugiés palestiniens sur plusieurs générations déjà, dont certains disent qu'ils seraient prêts à aller combattre. Donc, c'est pour ça que je parle de mémoire intergénérationnelle, de ressentiment. On est vraiment sur cela. Donc, c'est très compliqué de défaire des mouvements qui ont construit leur capital de sympathie et qui se sont construits dans leur endurance militante, quels que soient les mouvements, les moyens employés. Ici, ce sont des mouvements, bien sûr, terroristes. Ça, personne ne dit le contraire. Mais c'est très compliqué, si vous voulez, dans ces conditions, évidemment, de raisonner avec nos cadres, je dirais, plus rationnels. Je parlais du droit international, des résolutions du Conseil de sécurité. Tout cela a toujours buté tout de même aussi sur cette réalité, c'est ces réalités locales qui résistent. Mais, je l'indiquais, je pense qu'il faut dépasser l'instantanéité des faits parce qu'on a effectivement ces événements du printemps 2023, mais on a ce long continuum de vengeance réciproque, de représailles, de ripostes mutuelles. On a en fait quand même un bis répétita, d'autres séquences qu'on a connues, ce bis répétita à ses caractéristiques, ses spécificités, mais il n'y a rien de nouveau dans la confrontation qui oppose aujourd'hui Gaza, donc le Hamas, qui est un mouvement islamiste, mais djihadiste, qui appelle au djihad, qui n'est pas du tout sur une quelconque... Alors, il y a eu des élections à Gaza, certes, mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, le Hamas, on peut le dire, en 2023, on le voit très clairement avec ce qui a été cet assaut et est revenu à la lutte armée. Ça, je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas trop d'hésitation, même si, évidemment, ils seraient en train de négocier le sort des otages d'un certain nombre d'otages avec des pays comme le Qatar et d'autres, mais là, je crois qu'il n'y a pas vraiment... Entre la branche politique du mouvement et la branche militaire, on voit quand même que le militaire, en tout cas, localement, a pris le pas sur le politique et sur ce que le politique ou la branche politique aurait pu négocier ou a déjà négocié par le passé avec Israël. Parce qu'il y a déjà eu des négociations, ça, je ne vous apprends rien non plus. Derrière les grandes manifestations de force et de violence, on a bien sûr toujours eu un certain nombre de pourparlers. Donc, bis repetita, je reviens donc sur quelques opérations depuis 2008, depuis le retrait, la victoire du Hamas dans la vente de Gaza, le retrait de l'armée israélienne. On a eu... Alors, d'ailleurs, cette rhétorique, vous allez le voir, le nom des opérations israéliennes, le riposte à la violence du Hamas ou tir de roquette du Hamas, elles sont assez parlantes, assez édifiantes quant à cette omniprésence de la vengeance. Plomb d'Urcy, donc c'est la première grande offensive aérienne israélienne en réaction à l'action armée du Hamas en 2008. Donc, en fait, dès le départ des Israéliens, la bande de Gaza revient à l'état d'insurrection arméen. Pilier de défense en 2012, avec déjà à l'époque l'exécution du chef... Alors, là, il y aura le chef des opérations armées du Hamas, Ahmed Jabari, mais il y en a eu bien d'autres. Donc, c'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on voit. Là, les Israéliens, la première priorité, c'est de cibler le leadership et notamment les commandants, un certain nombre de commandants militaires dans la bande de Gaza. bordure protectrice en 2014, qui verra l'arrivée de l'Égypte, enfin, l'arrivée, un rôle de médiateur joué par l'Égypte qui est en paix avec Israël depuis 1980, depuis la signature du traité de paix par Anwar al-Sadat avec Israël en 1981, qui va négocier un cessez-le-feu. Mais tout ça est très fragile. Donc, vous voyez, par exemple, les opérations qui caractérisent l'opération de bordure protectrice avec un certain nombre dans la bande de Gaza de quartiers de zones ciblées et le blocus maritime déjà à l'époque, etc. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas non plus une configuration sur la quoi vous assistez qui est totalement nouvelle. 2021, plus récemment, gardien des murs, on a une intensification des frappes sur Gaza, mais ça, c'est aussi sur un autre mouvement, le djihad islamique qui est un autre mouvement djihadiste présent dans la bande de Gaza. À mesure, encore une fois, que se remilitarise le mouvement Hamas, il faut considérer cette intensification, cette escalade dans les deux côtés. Là, ce qui change quand même, c'est vrai que j'ai écouté les débats au cours des derniers jours, ce qui change, c'est vrai quand même qu'on a plusieurs questions. D'une part, là, c'est pas une confrontation à mon avis courte, on va quand même aller sur une violence peut-être plus longue. De là à parler d'effondrement régional, de guerre, tous azimuts, on n'y est pas, on ne sait pas. Tout va dépendre aussi beaucoup des négociations qui vont être engagées. Donc là, aujourd'hui, on est dans un temps de représailles du côté israélien, avec cette idée d'anéantir le Hamas. Donc on va voir jusqu'où ils sont prêts à aller, mais encore une fois, il y a quand même des contraintes aussi pour les Israéliens dans la réponse qui est la leur. De manière immédiate, les otages, mais aussi de manière, je dirais, à moyen et long terme, la question des communautés, de ces communautés israéliennes qui vivent à la frontière. À moins d'allier à l'anéantissement du Hamas, voire à l'idée de raser la bande de Gaza, si c'est vraiment jusque-là qu'ils veulent aller, mais je ne crois pas, parce qu'attention, il y a la posture politique, le discours des autorités de Netanyahou, du gouvernement face à ce qui s'est produit et puis la réalité de terrain militaire et puis civil. Parce qu'en réalité, tout de même, raser la bande de Gaza, si vous voulez, c'est aussi privé d'avenir celle de ces communautés israéliennes qui vivent à la frontière. Parce que ça créera une situation intenable de part et d'autre. Donc ça, je n'entends pas beaucoup ça, mais il faut essayer d'aller un peu au-delà. Alors, pardon, je reviens à cette slide parce qu'aussi, bien sûr, j'ai parlé de la question de la normalisation. Alors, la normalisation, c'est quand même un terme un peu, excusez-moi, bateau, c'est ce que j'ai dit lors de mes dernières interventions quand on m'a dit est-ce que ça va remettre en cause les accords d'Abraham et la normalisation qui, je pense, a été surdéterminée. Les accords d'Abraham ont certes permis de l'établissement de relations avec certains États. Alors, évidemment, le rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël, mais au-delà, je dirais, de relations diplomatiques et économiques, est-ce que ça traduisait vraiment l'adoption de ces accords d'Abraham et ces relations, ces nouvelles relations entre Israël et certains voisins arabes, est-ce que ça traduisait une normalisation politique ? Tout dépend de la définition qu'on donne de normalisation parce qu'en attendant, en arrière-fond, la question palestinienne, restée, vous voyez, aujourd'hui, je crois que c'est très clair, irrésolue. Bon, après, on a la question des opinions publiques arabes. Est-ce que celle-ci s'était véritablement rangée du côté de ces accords, de cette idée de normaliser ? En réalité, le monde arabe est très divisé encore aujourd'hui. Vous regarderez, si ça vous intéresse, les réactions des différents pays du monde musulman, elles sont très contrastées. Donc aujourd'hui, en fait, on a un voisinage aussi très divisé par rapport à la meilleure posture à adopter à la fois à l'égard de l'État d'Israël mais aussi par rapport au mouvement Hamas. Sans compter qu'on a eu une multiplication des crises au Moyen-Orient et je dirais plus largement dans le monde musulman qui fait qu'aujourd'hui certains pays n'ont pas non plus les moyens face aux guerres civiles qu'ils ont essuyées de se tourner totalement vers cette question. Alors, ils sont rattrapés qu'ils le veuillent ou non par les événements mais vous prenez un pays comme le Liban, le Liban est extrêmement divisé. Le Hezbollah est surarmé. Le Hezbollah a déjà tiré un certain nombre de roquettes sur Israël. On a déjà des bombardements limités sur le sud-Liban mais en réalité, est-ce que le Hezbollah peut, dans les circonstances qui sont celles du Liban actuel, se lancer dans une confrontation armée tous azimuts avec Israël ? ça va être très compliqué pour le Hezbollah parce que le Hezbollah est quand même un mouvement qui évolue dans une société libanaise extrêmement divisée sur la question non seulement du Hezbollah mais qui a aussi essuyé au cours des dernières années un certain nombre de traumatismes qui regardent tout cela avec frayeur. Donc, ne pensez pas si vous voulez qu'on va, parce qu'on entend ça là, cette idée d'explosion généralisée, d'effondrement, là, tout le monde est en train de faire ses calculs par rapport aussi à des réalités dans chaque pays qui sont extrêmement précaires. Bon, je parlais d'imaginaire, là, on est dans la bande de Gaza et voilà ce que vous trouvez sur les murs dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, la mosquée d'Alaxa, donc cet imaginaire qui rend la bande de Gaza indissociable de ce qui se passe en Cisjordanie. Je reviens, je vous remontre si vous voulez regarder, mais ça, vous avez d'ailleurs des travaux de chercheurs intéressants sur les graffitis, les tags, dans les territoires palestiniens et à Gaza. Vous voyez, c'est pas... Alors, ça pose la question, évidemment, bien sûr, de la possibilité d'un État palestinien, enfin, ça, il n'y a rien de nouveau. quand vous avez d'un côté une bande de Gaza sous blocus, verrouillée, surpeuplée, et puis de l'autre, des territoires qui, aujourd'hui, dont la démographie change à grande vitesse du fait de cette reconfiguration entre communautés arabes et juives, des implantations juives en Cisjordanie, etc. Donc, pour l'instant, je l'ai dit, on est sur une offensive de grande ampleur avec de nombreuses victimes civiles. On peut en craindre beaucoup plus dans les semaines et les mois à venir si, encore une fois, les négociations ne s'engagent pas très rapidement. La médiation d'un certain nombre d'acteurs régionaux, encore faut-il savoir jusqu'où elle permettra de calmer un peu les choses. À l'heure où Israël a annoncé sa grande vengeance et, comme je l'ai dit, sa volonté d'année en tire le Hamas. Je reviens peut-être un instant, j'ai trouvé cette infographie sur le processus d'Oslo. Comme je l'ai dit, c'est ma dernière, finalement, considération pour ce soir. Derrière tout cela, la question de la paix. Mais la paix, aujourd'hui, on est en 2023, la paix, elle s'est effondrée. Le processus d'Oslo, on peut considérer qu'il s'est effondré à la suite de la seconde intifada au début des années 2000. Un processus de paix que les différentes administrations américaines ont tenté de ressusciter, bon gré, mal gré, mais qui n'a jamais vraiment retrouvé sa, je ne vais pas aller jusqu'à dire sa splendeur passée, mais qui avait tout de même suscité de nombreux espoirs à la fois du côté israélien et palestinien dans les années 90, qui est aujourd'hui, je pense, totalement moribond. C'est le processus d'Oslo, c'est la solution à deux États. Est-ce qu'elle est encore possible, cette solution à deux États ? Est-ce qu'il faut revoir totalement le cadre de négociations et finalement un réengagement fort de la communauté internationale à l'heure où, évidemment, vous le voyez, cette même communauté internationale aux Nations Unies est totalement clivée sur la guerre en Ukraine, sur l'avenir du multilatéralisme, sur le rôle des puissances émergentes, sur l'avenir sur les relations avec la Chine, sur l'avenir de la Russie, etc. Le Conseil de sécurité aujourd'hui est un organe dont on pose même la... dont on met en cause la raison d'être parce qu'on n'arrive plus à gérer au plan multilatéral des crises comme celle-ci et pourtant, c'est ce qu'il faut. Concernant les Américains, je vais être très claire, les États-Unis sont dans une logique de désengagement du Moyen-Orient, qu'il s'agisse de l'Irak, de la Syrie, d'autres conflits, y compris la question israélo-palestinienne. En réalité, le désengagement, il est en l'œuvre et on l'a vu. En quelque sorte, l'administration Biden a donné, on peut dire, a donné son blanc-seing à la riposte israélienne. Vous avez le feu vert, mais qu'est-ce que ça dit cette déclaration ? Au-delà du soutien historique des États-Unis à Israël, ça dit tout du désengagement américain de la question. Voilà. Donc, il ne s'embarrasse même plus aujourd'hui, alors qu'on a eu, encore une fois, tout de même une médiation américaine lorsque les États-Unis considéraient encore que... Est-ce qu'on peut se poser la question qu'ils avaient un rôle de gendarme à jouer, de pacificateur d'un certain nombre de crise ? On peut se poser la question. Évidemment, c'est aussi l'évolution de cette société américaine elle-même. Post-11 septembre, le résultat des guerres dévastatrices et aussi chaotiques pour les Américains eux-mêmes que Washington a lancé au début des années 2000, donc que je connais bien puisque j'ai travaillé longtemps sur l'Irak. Tout cela fait qu'on a aussi une partie de l'opinion qui, d'administration en fait, en administration, ne veut plus trop entendre parler de tout ça et donc qui se contente de l'assistance militaire et du soutien dans la forme sans réellement se réengager. Mais le problème, c'est que je ne vois pas qui va le faire aujourd'hui, si vous voulez, parce que fondamentalement, on a la réaction de la Russie qui appelle au relance du processus de paix. La Russie est tout de même mal placée, disons-nous aujourd'hui, pour reprendre la main. Il n'y a pas véritablement d'initiative non plus de pays de nouvelles puissances comme la Chine, on pourrait aussi évoquer l'Inde, le Brésil, enfin des pays du fameux, les puissances émergentes du fameux Sud global. C'est très compliqué parce que ce n'est pas la même tradition diplomatique et il n'y a pas non plus forcément chez toutes ces puissances la volonté de s'engager outre mesure pour des intérêts bien compris. Voilà, donc de nombreux points, je l'ai dit, contentieux, irrésolus, Jérusalem-Est, occupée par Israël depuis la guerre des Six Jours avec cette situation très volatile. La question de l'État palestinien, dans quelles frontières ? Est-ce que d'ailleurs on peut encore parler de possibilités d'un État palestinien vu tout ce que je viens de décrire ? La question des colonies ou implantation de communautés juives, installation de communautés juives en Cisjordanie qui est un, on le sait, un des points explosifs de l'équation. Vous avez aussi tout de même cette question dont on parle moins les réfugiés palestiniens depuis 1948 qui clament encore leur droit au retour. J'ai parlé des réfugiés au Liban, on pourrait parler d'autres communautés palestiniennes en Jordanie, en Syrie, dans d'autres États qui considèrent qu'elles ont le droit de retourner sur leur terre et enfin l'équation régionale donc là c'est quand même assez incertain. En tout cas je pense que ça va profondément ébranler ces fameux accords d'Abraham et la perspective d'une normalisation telle qu'Israël avait pu l'espérer. Je finis sur une carte, la Cisjordanie donc que vous voyez donc encore une fois une réalité démographique, sociopolitique très complexe, très changeante. On n'a pas encore assisté à une révolte, il n'y a pas de nouvelle intifada en réaction à ce qui se passe à Gaza en Cisjordanie mais rien n'est à exclure. Donc évidemment vous pouvez vous reporter si vous souhaitez à certains de mes travaux sur la question. Mon dernier article paru dans la revue Esprit, Terrorisme et Vengeance il y a mon livre de 2021 que vous voyez au centre et puis après si vous êtes plus intéressé sur la question du djihadisme au sens plus large vous avez d'autres ouvrages que j'avais publiés notamment enfin un sur l'état islamique et d'autres un autre plus large où je parle d'ailleurs du Hamas et d'autres factions armées historiques avant l'émergence d'Al-Qaïda avant enfin non je dis ça Al-Qaïda en réalité c'est à peu près la même période que l'émergence du Hamas mais enfin c'est vrai quand même qu'on a on revient on revient toujours à la Palestine ça c'est quand même intéressant aussi on pense que tout cela n'a plus vraiment d'écho y compris parmi les nuances djihadistes mais en réalité si c'est vraiment quelque chose d'historique d'ailleurs d'ailleurs juste pour élargir un peu les grands mentors alors on a Ben Laden mais en réalité parmi les grands mentors du djihad global tel qu'il a pu nous frapper nous même en France on a eu beaucoup de figures palestiniennes donc tout ça c'est quand même très lié sans faire de raccourci on en revient tout de même toujours au Proche Orient voilà donc j'en ai fini finalement j'ai parlé plus longtemps que prévu et j'accueillerai avec plaisir vos questions vos interrogations vos remarques pour la suite de cette conférence Bonjour Eli Abdallah étudiant en Master 1 de relations internationales alors ma question porte surtout sur vous avez dit que les Etats-Unis se désengagent du conflit israélien et se contentent de la livraison d'armes Israël aujourd'hui possède l'arme nucléaire si je ne me trompe pas est-ce que le Hamas finalement est en position de force face à Israël et est-ce que Israël n'a pas les moyens de se défendre ou est-ce qu'elle ne veut pas se défendre concrètement c'est-à-dire est-ce qu'elle ne peut pas le faire face aux attaques du Hamas ou est-ce qu'elle ne veut pas le faire pour le moment et jusqu'où est-ce que serait prêt d'aller le Hamas avec une Israël qui finalement possède tout de même le soutien de l'Union Européenne on a entendu Ursula von der Leyen parler il y a deux jours qui a dit qu'on donnait fermement les attaques qu'elle a qualifié de terroriste du Hamas et s'est dit prête à subvenir en aide à Israël C'est une question intéressante et importante parce qu'il est vrai tout de même qu'on a alors avant ces événements avant ces événements quand je parlais de paix calme à la frontière ou de forme de tolérance israélienne à l'égard de ce qui se passe à Gaza on a aussi tout de même la thèse selon laquelle Israël finalement s'accommodait bien de la présence du Hamas et de cette réalité à la frontière de Gaza pour justifier son refus de relancer les négociations de paix avec les palestiniens ça c'est vrai mais d'ailleurs historiquement tout de même il faut revenir celui qui est aujourd'hui l'ennemi existentiel d'Israël le Hamas a été promu en réalité dans les années 80 par Israël pour affaiblir l'autorité palestinienne pour affaiblir le camp des nationalistes les israéliens ont pratiqué ce qu'on appelle une politique qui consistait à diviser pour Murani il fallait diviser affaiblir la cause palestinienne en divisant les palestiniens c'est ce qui s'est produit avec cet éclatement de l'autorité du champ politique entre le Hamas je dirais donc les mouvances islamistes et l'autorité palestinienne laïque nationaliste historiquement si on revient aux années aux premières années de ces mouvements bon aujourd'hui c'est pas il n'y a pas d'unité palestinienne il n'y aura pas d'unité autour de Gaza parce que les réalités ne sont pas non plus les mêmes à Gaza et en Cisjordanie donc à Gaza on a une domination du Hamas qui comme je l'ai dit a rendu depuis 2006 l'émergence d'autres voies d'autres d'autres enfin d'alternatives impossibles le Hamas ne tolérant aucune opposition dans la bande de Gaza pour dire les choses très clairement et en Cisjordanie on a une autorité palestinienne qui est discrédité pour des histoires non seulement de corruption mais parce qu'en réalité Oslo j'ai parlé de l'échec du processus d'Oslo l'échec d'Oslo c'est aussi l'échec de l'autorité palestinienne et puis par ailleurs on a l'occupation si vous voulez israélienne qui a aux yeux de nombreux palestiniens fait de l'autorité palestinienne une sorte de gestionnaire de sécurité au profit des israéliens donc en fait on a une jeunesse désabusée voire dépolitisée parce qu'attention il ne faut pas croire que tous les palestiniens vont se rallier à l'appel à la résistance on a énormément de jeunes palestiniens qui sont totalement dépolitisés qui n'y croient plus de la même manière vous observez la même chose chez les jeunes israéliens par exemple les israéliens qui ont été tués par le Hamas à la Raif Party c'est typiquement les milieux de jeunes israéliens qui ont manifesté contre la politique du gouvernement cette année qui n'ont pas forcément qui ne sont pas vraiment en accord voire pas du tout en accord avec la politique de leur gouvernement à l'égard des palestiniens qui pour certains sont des pacifistes donc ça c'est un peu ces réalités qu'on ne voit pas si vous voulez quand je parlais de traitement médiatique donc ça rend là ça rend la situation encore plus dramatique parce qu'ils n'ont pas tué leurs ennemis en réalité si on dépasse ils ont tué des jeunes qui leur étaient plutôt favorables dans le débat israélien parce qu'il y a une fatigue du côté des israéliens il y a énormément de militants alors bon c'est la gauche israélienne dont on ne parle pas beaucoup mais qui voudrait sortir justement de ce schéma qui est très marginal je ne dis pas il y a une droitisation d'israël mais il y a aussi cette idée si vous voyez depuis des années y compris chez beaucoup de jeunes israéliens mais encore une fois c'est la gauche aujourd'hui marginalisée qu'on soit clair qui dit on n'aura jamais deux états il faut un état il faut reconnaître aux palestiniens des droits il faut créer un état binational avec des droits citoyens des droits égaux ce qui est totalement inaudible par le gouvernement actuel par le je dirais par les services de sécurité de renseignement israélien par la droite dure qui aujourd'hui donc qui était au pouvoir avec Netanyahou qui est très influente notamment en Cisjordanie c'est inaudible mais c'est aussi des réalités ça parmi la population israélienne donc c'est pareil du côté des palestiniens on a on a une diversité d'opinions mais le problème c'est le défaut d'organisation je crois et puis surtout des voix qui sont inaudibles mais là c'est vrai que les événements de la Rave Party ça m'a frappée parce que je me suis dit c'était là pour le coup vraiment la frange très progressiste très enfin très pacifiste en fait qui s'est qui s'est fait massacrer par le Hamas donc c'était d'autant plus d'autant plus effroyable à voir mais de la même manière on va avoir énormément de civils Gazaouis qui en leur fort intérieur subissent la politique qui est celle du Hamas et qui vont payer le prix de cette nouvelle escalade c'est toujours la tragédie après j'arrête pour cette question mais c'est toujours la tragédie de ces cycles en réalité les civils vont payer le prix fort avec des dégâts à long terme parce que quand je parlais de traumatisme donc j'ai rencontré les deux parties les traumatismes c'est des stress post-traumatiques c'est des gens qui ont perdu leur famille leur cousin leur mère leurs enfants leurs époux etc et des années encore après qui en parlent donc là ça va être très compliqué de toute façon comme je l'ai dit même au niveau local au niveau micro de relancer l'idée même de la paix parce que déjà si vous voulez des années après quand on a des gens qui s'effondrent devant vous je l'ai vu puisque j'en ai rencontré en vous parlant de leur traumatisme là ce qui s'est produit c'est clair que ça reporte si vous voulez s'inédier cette fameuse moi je suis dans la position d'en parler de l'évoquer parce que ce soir je vous parle depuis ma casquette universitaire mais il est évident que quand on écoute les témoignages des civils on comprend bien que ça va laisser cette nouvelle séquence va laisser des traces extrêmement lourdes bonjour alors je suis Ashraf Gorbel étudiant master de relations internationales et cyberespace et ma question elle portera sur le service de renseignement israélien sur le Mossad à qui on reproche des dysfonctionnements s'il m'est juste au niveau de la collecte et du traitement de l'information et moi je voudrais avoir votre avis sur la légitimité des maîtres hypothèses sur un dysfonctionnement au niveau de la prise de décision je baserai cette hypothèse sur un article qui est paru le 9 octobre lundi dernier qui relate le fait qu'il y a eu des informations venues de la part du service de renseignement égyptien vers les décideurs israéliens mais qui n'ont pas été pris en compte si on arrive à confirmer cette hypothèse d'après vous quelles en seraient les répercussions d'un tel dysfonctionnement au niveau de la prise de décision sur cette attaque merci alors je dirais plusieurs choses alors peut-être qu'il n'y a pas eu vous savez c'est toujours un peu la même histoire des échanges d'informations mais l'information n'arrive pas à la bonne personne ou met trop de temps pour être traité on a vu ça dans d'autres cas d'opérations terroristes le renseignement à mon avis peut prévoir jusqu'à un certain point les événements mais à mon avis il faut avoir peut-être au-delà du renseignement lui seul une perspective plus large déjà on a comme je l'ai dit ce contexte de confrontation successives dans le long cours ça veut dire quoi ça veut dire qu'à chaque nouvelle escalade d'opération en opération au fur et à mesure finalement je pense que l'armée israélienne de Sahel et un certain nombre encore une fois de communautés juives qui vivent vraiment à la frontière se disent ça va être notre quotidien pour les 50 prochaines années donc ça peut générer une forme de relâchement y compris parmi les militaires qui sont postés à longueur de temps à la frontière on est habitué excuse-moi de dire des choses comme ça mais on est habitué oui chaque jour on a une requête qui s'abat sur les localités avoisinantes donc est-ce que c'est ça on a aussi évoqué la réalité politique très clivée en Israël le fait que d'autres sujets ont pris le pas sur la question de Gaza au cours des derniers mois et que donc la conséquence aurait été encore une fois cet effet de diversion de relâchement que les militants d'ailleurs palestiniens donc le Hamas auraient bien compris bien senti pour justement exploiter les failles le relâchement israélien et 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 construire dans le temps cette opération parce qu'elle s'est construite dans le temps on va établir les responsabilités mais ça s'est pas fait du jour au lendemain on parle de milliers quand même de militants du Hamas qui s'infiltrent des attaques coordonnées qui faisaient que à mon avis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure lors d'un débat à mon avis l'infiltration elle était déjà en cours avant les derniers événements je pense qu'il y a eu déjà des il y avait déjà un certain nombre de militants présents c'est pas possible autrement enfin ils connaissaient le terrain donc à mon avis c'est sur le on va on va on va on va apprendre que ça faisait un moment que c'était en cours de préparation alors il y a aussi la question quand même du renseignement humain parce que c'est vrai que c'est on parlait tout à l'heure donc dans un autre débat auquel j'ai pris part de la manière dont les Israéliens s'appuient finalement aussi beaucoup désormais sur les nouvelles technologies sur l'idée de voilà de l'intelligence artificielle l'automatisation du renseignement en quelque sorte bon peut-être au détriment du renseignement humain mais c'est devenu très dur de toute façon pour les Israéliens de faire du renseignement humain pourquoi ? parce qu'ils sont plus à Gaza depuis 2006-2007 parce qu'en réalité le Hamas s'est réorganisé de crise en crise de manière clandestine et de manière toujours plus sophistiquée parce qu'en réalité on est revenu à des méthodes excusez-moi à l'ancienne ils savent très bien aujourd'hui que les portables internet tout est sous surveillance donc c'est un bout de papier un stylo et des méthodes clandestines ils sont pas présents tant présents que ça sur internet ils ont bien compris que c'était très dangereux en matière de surveillance et de donc je pense qu'en fait tout cela combiné a permis a permis à une organisation par ailleurs comme je l'ai dit très organisée qui a sophistiqué son propre renseignement le Hamas fait du renseignement en réalité pour avoir conduit cette opération et fait tant de morts et enlevé des centaines d'otages ils avaient déjà à mon avis leurs propres éléments infiltrés donc voilà tout cela si vous voulez je pense imbriqué fait que le défaut de coopération peut-être avec d'autres services type donc l'Egypte ou peut-être même les Jordaniens les savoirs je ne sais pas je n'ai pas encore tout lu sur ces questions je pense qu'il est trop tôt mais tout tout mis ensemble à mon avis la faille elle est elle est claire est-ce que je peux me permettre une note sur les questions de renseignement c'est toujours la question des signaux faibles et des signaux forts et comme vous le savez vraisemblablement l'enquête le dira il est probable que les services de renseignement israéliens ont eu une multitude de signaux faibles la difficulté c'est de savoir les décrypter et l'anecdote que je voulais juste vous narrer c'est donc un spécialiste de sécurité qui me la racontait et qui disait qu'à un moment donc il suivait un groupe de terroristes en France et donc ils écoutaient ce qu'ils disaient et tandis qu'ils les écoutaient à un moment ils ont entendu ce soir on fait la bombe qu'est-ce que vous faites est-ce que vous intervenez ou est-ce que vous pensez que c'est une métaphore et qu'ils vont faire la fête c'est compliqué c'est vraiment compliqué de le savoir et donc ils ont décidé mais ça ça a été un moment très stressant dans sa carrière que vraisemblablement ils allaient faire la fête et ça a été le cas mais qu'est-ce qui se serait passé et quelles conversations aurions-nous eu s'ils avaient pris la même décision mais qu'en fait ça n'était pas le cas donc il est probable que les services ont dû recevoir des messages de type quelque chose de massif de majeur d'important va arriver ce soir ou demain matin qu'est-ce que ça veut dire et là là-dessus c'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi le bon MSC on essaye de vous enseigner à trouver justement et bien choisir trouver les priorités la hiérarchie essayer de décrypter ces signaux faibles mais ça entraîne finalement une grande connaissance et puis une force analytique une profondeur que je crois Mme Benrat vous démontre ce soir voilà à vous bonsoir merci beaucoup donc je m'appelle Pierre-Jean je suis en première année de master en relations internationales et je cherchais à savoir la position de la minorité arabe qui vit justement au sein de l'état d'Israël parce qu'on en entend très peu parler alors qu'elle a une certaine enfin qu'elle vit sur l'état d'Israël et qu'elle l'est j'imagine pas insensible à la cause palestinienne du coup quelle est sa position ou sa réaction sa vision vis-à-vis des tensions qui vont croissantes entre les palestiniens et le Hamas plus particulièrement et l'état d'Israël merci beaucoup bon alors il y a une vraie question les arabes israéliens c'est 20% un peu plus de 20% aujourd'hui de la population il y a une vraie question identitaire évidemment puisque ce sont les enfants des palestiniens qui ont fait le choix en 1948 et bien de devenir israélien mais vous le savez les droits ne sont pas les mêmes quand on est arabe ou juif on ne dispose pas de la même citoyenneté des mêmes droits en Israël donc il y a une vraie question identitaire qui a d'ailleurs polarisé la société israélienne parce que les partis de gauche israéliens aussi sont des partis qui luttent si vous voulez contre les discriminations des discriminations d'ailleurs qui sont plus étendues parce qu'on a vu par exemple contre le gouvernement de Netanyahou et contre cette droite dure à tendance religieuse voire ultra orthodoxe pour certains segments on a vu aussi la mobilisation des mouvements féministes on a vu la mobilisation des LGBT donc il y a quand même cette et je peux en citer d'autres il y a cette il y a ces clivages vraiment très importants sur la question des minorités donc les arabes israéliens se sont alliés à ces courants pour justement faire valoir leurs droits après est-ce qu'il y a un arabe israélien type il y a un attachement à l'identité palestinienne du fait de l'histoire ils ne peuvent pas nier ce qui s'est passé ils ne sont pas insensibles évidemment à ce qui se passe dans la bande de Gaza et en Cisjordanie mais leur réalité est toute autre ils n'ont pas vécu sous occupation israélienne directe un palestinien qui vient de Gaza un Gazaoui n'est pas un jeune arabe israélien vivant dans le nord d'Israël ou ou à Haïfa c'est quoi les réalités sont toutes autres il n'y a pas particulièrement de sympathie à l'égard du Hamas mais il est vrai qu'ils sont je dirais ils sont un peu les suspects les suspects par excellence dans cette histoire parce qu'il y a cette idée d'entre-deux identitaire donc c'est une vraie question que vous posez mais là on n'a pas de réaction particulière et puis ce serait très difficile de toute façon de se dissocier aujourd'hui de l'union sacrée qui est celle de tous les partis israéliens face aux événements qui ont là il faut le dire quand même de manière claire qui ont visé aveuglément des civils israéliens étrangers on est encore en train de compter le nombre de ressortissants étrangers là ça a été vraiment vous voyez par la violence et puis la fulgurance de l'attaque une tuerie donc c'est vrai que c'est compliqué si vous voulez c'est compliqué de poser c'est ce qui rend le débat complexe c'est compliqué de reposer la question finalement de la cause palestinienne dans ces circonstances ou de la légitimité de certaines demandes palestiniennes dans ces circonstances en même temps elle va revenir dans le débat d'une manière ou d'une autre parce que on sait que c'est quand même évidemment en arrière fond la question fondamentale politique au delà de l'usage de la violence qui est fait par le Hamas ce qui est certain c'est que là ce qui s'est passé le Hamas l'action du Hamas va faire encore du tort à ceux parmi les palestiniens qui voulaient justement je l'ai dit autre chose qui aspire à d'autres conditions de vie et à une normalisation il y en a on les entend pas forcément mais il y en a beaucoup plus que vous ne croyez et puis ça va aussi évidemment profondément questionner la société israélienne et à mon avis vous savez je ne donne pas cher de l'union sacrée actuelle parce que ça va tout de même au plus long cours poser des vraies questions à la société israélienne et forcément remettre à l'avant-plan pas dans l'immédiat plus tard les clivages dont j'ai discuté qui portent sur l'identité même de l'état d'Israël il n'y a pas les israéliens sont très divisés par rapport à la définition qu'être israélien signifie enfin qu'ils donnent de leur identité israélienne pour dire les choses plus simplement et on n'a pas de consensus si vous voulez clair mais là ça on ne l'entendra pas parce qu'actuellement il y a bloc contre une violence aveugle qui cible des civils comme je l'ai dit des jeunes dans une live party qui sont par ailleurs des jeunes qui ont pris part aux manifestations qui pour beaucoup sont complètement apolitiques qui donc là c'est inaudible mais on va revenir sur ces questions d'une manière ou d'une autre mais je l'ai aussi précisé c'est à dire qu'on va de manière inévitable on va devoir quand même aussi poser la problématique du réengagement de la communauté internationale parce que on vient de parler des Etats-Unis vous avez mentionné la position de l'Union Européenne on voit que tout le monde est très divisé mais de la même manière qu'on l'a vu sur l'Ukraine jusqu'où peut-on reculer ou alors ou alors ça veut dire que les Nations Unies et la notion même de multilatéralisme n'a plus aucun sens alors on n'en est pas encore là mais je ne pense pas malheureusement que sans médiation ce conflit soit puisse connaître une issue heureuse dans les prochaines décennies parce que là c'est encore si vous voulez une couche je parlais de ressentiment une couche de rancœur en plus dans des relations déjà vraiment envenimées mais dans le temps long depuis 48 parce que en réalité je vous assure quand vous allez en Israël et que vous posez la question sur la table et on va débattre de différentes choses on en revient toujours quand même au traumatisme de 48 ou la guerre des six jours on va dire vraiment les premières grandes confrontations qui depuis n'ont jamais qui ont créé en fait des monstres dont on n'a jamais vraiment pu s'extraire j'ai cité la situation de Jérusalem-Est la bande de Gaza on est un peu dans la même configuration et donc voilà pour en tout cas pour la minorité arabe pour l'instant on n'a pas de réaction outre s'être ralliée du côté de l'unité du pays bonsoir je m'appelle Adélaïde je suis en B3 et j'aimerais que vous abordiez un petit peu la responsabilité médiatique dans la désinformation et la malinformation qui oppose dans ce conflit qui oppose le Hamas et Israël c'est une guerre informationnelle comme d'autres je dirais avec des positionnements médiatiques qui sont très variables on a je l'ai dit aussi la sphère numérique qui évidemment va charrier son lot de fake news de désinformation bon il faut essayer de faire la part des choses mais c'est un conflit qui a toujours été très polarisant du point de vue médiatique sans doute équivalent encore plus que l'Ukraine je pense dans les semaines à venir mais c'est d'ailleurs pour ça que j'invite je vous invite à prendre du champ alors c'est compliqué encore une fois mais il faut prendre de la distance du champ et essayer de revenir aussi à considérer le passé les leçons du passé pour essayer d'entrevoir l'avenir pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par la prospective qui essaient de enfin qui se demandent où on va c'est vrai qu'on se demande tous c'est toujours compliqué mais à mon avis on a quand même comme j'ai dit des schémas qu'on connaît déjà des conclusions auxquelles on peut parvenir des je l'ai dit je le pense sincèrement je pense que la désertion de la communauté internationale est catastrophique parce que celle-ci ne peut pas se permettre de regarder de manière je dirais irresponsable en se contentant de grandes déclarations de condamnations de la violence de soutien à Israël ça c'est très bien dans la forme mais il va falloir avancer sur cette question là je n'ai pas vraiment vu de volonté réelle de se mêler du problème or ce que l'on sait c'est que depuis des décennies Israéliens et Palestiniens n'ont pas été capables de se parler de parvenir à un accord de paix sans sans médiation et quand ça a été quand on a été proche d'un accord ça a été on a vu un château de cartes finalement ça s'est effondré très de manière tragique très vite avec avec notamment je l'ai mentionné la seconde intifada qui a vraiment ruiné les espoirs de nombreuses personnes dans les deux camps les médias je pense ne font pas beaucoup de bien à la compréhension du conflit pour finir pour conclure je crois que quand même j'évite pour ma part sur beaucoup de crises de m'abreuver je suis le débat l'état du débat pour prendre la température mais on a beaucoup plus d'opinions que de données factuelles qui nous permettent en tout cas c'est notre rôle je pense en tant qu'enseignant et étudiant pour vous de votre côté on est sur une approche qui doit être quand même un minimum tenter de s'objectiver de fonctionner à partir de données fiables vérifier pour ceux d'entre vous qui aimeraient travailler sur la question il faut faire attention parce que oui on est clairement sur une guerre de l'information mais je ne vous apprends rien et ça remonte pas on parle beaucoup des réseaux sociaux d'internet ça remonte à plus loin ça a toujours été le cas c'est vrai que ça prend une ampleur inédite avec le numérique aujourd'hui mais finalement la dernière fois je relisais des articles sur la première guerre du golfe la guerre informationnelle vous savez ce qu'on appelle à l'époque l'effet CNN la guerre de l'information lors de la première guerre du golfe c'est édifiant et on était bien avant la généralisation la démocratisation d'internet on était encore sur les médias télévisés traditionnels et on a eu vraiment typiquement fake news et autres déjà à l'époque avant internet donc faites attention enfin à ce que vous consultez à vos sources d'informations mais là encore je n'ai pas l'impression de dire quelque chose de nouveau vous devez je pense en être conscient bonsoir si c'est Mohamed étudiant en M1 du coup je voulais savoir à quel point on pouvait corréler la situation politique assez instable qui sévissait en Israël depuis plusieurs années avec la montée de la violence et à quel point le gouvernement d'extrême droite du coup entrepris par Benjamin Netanyahou pouvait être une menace aussi bien au niveau sécuritaire que constitutionnel merci je pense qu'indéniablement comme je l'ai dit tout à l'heure la droitisation de la société israélienne et notamment c'est ce gouvernement qui aujourd'hui fait bloc avec les partis d'opposition face à la crise de Gaza mais ce gouvernement qui a inclus des factions oui des membres vraiment de l'extrême droite très durs du côté israélien qui quand je parle de durs qui sont farouchement anti-palestiniens farouchement anti contre l'idée d'un état palestinien farouchement contre la paix ça n'a pas fait du bien à la démocratie israélienne mais d'ailleurs c'est leur arrivée leur montée en puissance et leur arrivée au pouvoir qui a aussi généré les manifestations que vous avez vues le fait qu'un certain nombre d'israéliens ont senti vraiment que leur démocratie était en danger en danger donc c'est pour ça aussi qu'à mon avis il faut faire attention au discours médiatique pour revenir à la question du traitement médiatique on entend beaucoup que Netanyahou réalise une unité nationale va sauver son gouvernement va finalement se régénérer à partir de ce qui se passe c'est pas du tout acquis je pense que pour moi à mon avis cette crise marque plutôt la fin la mort de ce gouvernement parce qu'on va demander des comptes tout le monde demandera des comptes aux dirigeants israéliens à l'armée aux services de renseignement voilà donc c'est là que c'est là que l'esprit démocratique va s'exercer et et que les préconisations de ce gouvernement vont tout de même afficher je dirais ce qu'elles sont c'est à dire des des préconisations des postures politiques qui ont plutôt alimenté comme je l'ai dit la division et puis la montée vous le disiez très justement la montée des violences des tensions qu'on a clairement observé au cours des derniers mois des dernières années bonjour Samba Dorkas étudiante en M1 alors moi je voulais savoir voyons l'engouement et le soutien médiatique de plusieurs nations et des puissances justement telles que les USA avec par exemple l'envoi d'un port avec plusieurs avions en soutien à Israël est-ce que finalement ce conflit pourrait emmener le monde à plonger dans le prisme d'une troisième guerre mondiale donc avec l'OTAN et l'Occident du côté d'Israël et la Russie l'Iran de l'autre côté parce que finalement en voyant un peu l'état du monde et les différentes dynamiques dans lesquelles on plonge ça paraît presque inévitable finalement troisième guerre non mais ce sont des conflits des guerres par procuration il y aura une régionalisation autour de la question israélo-palestinienne la question de Gaza comme on l'a vu avec le conflit en Ukraine le conflit en Syrie le conflit en Irak le conflit au Yémen on est plus sur des guerres de procuration avec des alliances entre grande puissance régionale ou grande puissance mondiale qui évitent tout de même la confrontation directe donc quant au soutien des Etats-Unis à Israël il est historique là aussi il n'y a rien de neuf ça fait partie le soutien à Israël est l'une des composantes je dirais quasi biologiques génétiques de la politique américaine au Moyen-Orient depuis 1945 depuis 1945 donc il n'y a pas de il n'y a aucune surprise on est dans la continuité là ce qui est intéressant tout de même vous avez raison de mentionner la Russie la Russie s'est exprimée en faveur d'un processus de paix mais là c'est encore une fois en opposition aux américains de manière finalement très stratégique très opportuniste l'Iran très clairement est aujourd'hui la puissance dominante sur le plan régional avec cet appui au Hamas au Hezbollah mais l'Iran fait face à une contestation intérieure qui a fragilisé le régime quoi qu'on en dise l'Iran ne peut pas se permettre d'aller à la confrontation directe ni avec Israël ni avec les Etats-Unis pour des raisons de survie c'est bien pour ça d'ailleurs que l'Iran fonctionne par proxy jusqu'où l'Iran pourra-t-il tenir cette position c'est vrai qu'aujourd'hui on s'interroge sur les conséquences du conflit à Gaza pour l'Iran est-ce qu'Israël va entamer des frappes beaucoup plus conséquentes sur des infrastructures stratégiques iraniennes est-ce que les américains vont intervenir mais on est plus sur des logiques par procuration encore une fois que dans des logiques de guerre inter-étatique les guerres inter-étatiques c'est quand même fini aujourd'hui ce sont des conflits asymétriques qui sont exploités instrumentalisés par un certain nombre d'acteurs extérieurs qui ont un intérêt à le faire mais on n'est plus c'est pour ça que c'est pas cette analogie avec la guerre de Kipour elle vaut ce qu'elle vaut du côté du Hamas à des fins de propagande mais en réalité la guerre de Kipour c'est un conflit qui oppose des états aujourd'hui on parle de menaces asymétriques d'acteurs non étatiques engagés dans des luttes qui leur sont propres mais qui sont bien évidemment exploités instrumentalisés comme je l'ai dit par des acteurs extérieurs qui ont un intérêt stratégique à le faire et on le voit à travers tout le Moyen-Orient donc ce qui va être intéressant je vais finir là-dessus ce sera de voir la manière dont chaque acteur se positionne autour des événements mais vous le verrez vous aurez des positionnements finalement très réalistes en termes d'intérêts de voilà d'intérêts nationaux stratégiques c'est pour ça que les pays arabes sont très divisés il faudra voir la réaction aussi qui est celle de l'Arabie Saoudite qui est bien embêtée tout de même parce que l'Arabie Saoudite ne veut pas en dépit des accords d'Abraham et de ce processus de normalisation avec Israël l'Arabie Saoudite fait face à une société civile en interne qui est elle-même très divisée on a beaucoup de milieux pro-palestiniens chez les Saoudiens les Saoudiens ont quand même fourni aussi énormément de combattants au mouvement djihadiste on a des milieux très religieux très radicalisés en Arabie Saoudite qui voient ça d'un bon oeil qui sont en désaccord avec la politique d'MBS le royaume saoudien est une bombe à retardement excusez-moi du terme donc MBS ne peut pas se permettre non plus de prendre une position sensible en termes de défis intérieurs voilà bonjour madame je m'appelle Pierre-Louis Zamboni je suis élève en bachelor 3 donc à l'Illerie c'est un plaisir de vous retrouver après vos cours de peace building voilà alors j'avais simplement une question à laquelle vous avez peut-être répondu peut-être que vous allez apporter plus de précisions c'est sur la politique intérieure en Israël alors moi ce matin je lisais un article et vous avez justifié ça en parlant de droitisation de la politique en Israël aujourd'hui avec l'attaque en provenance de la bande de Gaza je me demandais si ça n'allait pas renforcer le gouvernement Netanyahou ou au contraire ça allait plutôt l'affaiblir tout en sachant que donc après les décisions qui ont été prises par rapport à la réforme de la Cour suprême mais également aussi certains achats du Mossad qui ne soutiennent pas le gouvernement Netanyahou enfin la question je reviens à la question est-ce que ça ne pourrait pas plus s'affaiblir ou est-ce que ça va renforcer justement la droite israélienne voilà quand je parle de droitisation aujourd'hui ce sont ces partis qui remportent le plus de suffrages aux élections donc indéniablement on a un ralliement d'une partie importante de la population israélienne à la droite droite donc je dirais classique traditionnelle et les partis d'extrême droite moi je veux que je qualifie de l'extrême droite israélienne qui ont des discours il faut le dire extrêmement durs qu'on peut rapprocher d'autres discours d'extrême droite ailleurs bon aujourd'hui c'est la tendance mais ça va diviser tout de même cette affaire va diviser va poser la question de la crédibilité en tout cas de Netanyahou va à mon avis encore plus radicaliser on verra comment ils réagissent mais ça m'étonnerait tout de même que par exemple certains milieux de gauche se rallient à la droite en réaction à ce qui s'est passé parce qu'ils vont considérer que c'est en fait la preuve que toute cette politique notamment à l'égard des Palestiniens est une catastrophe et a mené Israël droit dans le mur donc je pense qu'on aura des réactions très différentes il faudra voir comment le paysage politique israélien se reconfigure ce qui est sûr c'est que je pense que je pense que ça va vraiment aboutir à une crise morale très profonde en Israël quand je parle de crise morale quant à l'avenir du pays quant à ce que je l'ai dit être israélien signifie quant à la question des valeurs qu'incarne l'état d'Israël la question de la démocratie tout va être tout de même remis en cause à travers cette histoire parce que on a parlé des failles du renseignement on a parlé de la politique de Netanyahou on a parlé du contexte dans lequel tout ça survient on est pas là on est une société unie comme l'a été la France comme ont été d'autres pays face à l'horreur de la violence terroriste mais vous l'avez très bien vu en France et ailleurs les divisions les clivages vont vite revenir à l'avant-plan parce qu'il va falloir après quand le politique va justement reprendre le dessus il va falloir réfléchir à ce qui est arrivé au-delà des responsabilités et le futur parce que le traumatisme sera comme je l'ai dit surtout sur la question quand même de l'infiltration des centaines d'otages là c'est du jamais vu donc ça va vraiment ébranler les Israéliens à mon avis de manière très durable bonjour je m'appelle Lola je suis en B2 et en fait je voulais vous demander en fait là depuis plus de 48 heures maintenant Israël riposte j'aimerais savoir j'ai une question en fait sur les localités en fait des frappes israéliennes notamment sur celle qui a eu lieu hier à Rafa donc très proche très proche de Rafa à la frontière avec l'Egypte plusieurs gouvernements dans le monde ont déjà pris position sur ce qui se passe depuis 4 jours et notamment Lola le président brésilien qui a parlé de faire sortir les femmes et les enfants palestiniens gazaouis de Gaza justement par Rafa par cette bordure avec l'Egypte qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie est-ce que c'est de la stratégie israélienne ou non alors la question de Rafa elle est enfin c'est pas la première fois qu'elle se pose c'est le point de passage donc là c'est vrai qu'il y a même aussi dans l'actualité des rumeurs selon lesquelles les Etats-Unis seraient en train de négocier une sortie pour certains civils provisoires par la bande de Rafa par le passage pardon de Rafa de la bande de Gaza vers l'Egypte mais l'Egypte n'est pas disposée n'accueillera pas de réfugiés palestiniens de la même manière qu'il n'est pas question pour la Jordanie d'accueillir des réfugiés palestiniens c'est pour ça que je vous dis que cette situation en fait elle est quand même synonyme de nombreuses contraintes parce que quand bien même les Israéliens riposent de manière extrêmement violente dans l'immédiat donc ça fait 48 heures qu'ils pilonnent Gaza qui ciblent de manière très violente les principaux responsables du Hamas qui se sont décidés à néantir le Hamas la réalité c'est qu'ils font face à une bande de Gaza où ces militants vivent avec des civils où on ne sait pas véritablement où ils se cachent ils ont dispersé les otages donc il y a aussi la question si vraiment les Israéliens sont sérieux quant à l'idée de sauver les otages qui ont été emmenés à Gaza ils ne peuvent pas en réalité se permettre de tout anéantir et puis après si vous voulez oui il y a la question on en revient toujours à la question des populations civiles c'est le vrai problème il y a quand même une question d'image aujourd'hui Israël est victime mais si vous voulez si demain Israël riposte en rasant Gaza en faisant des milliers de morts à Gaza il y a un enjeu réputationnel c'est quand même pas un état c'est pas le Hamas Israël c'est un état démocratique qui répond à une organisation terroriste là qui est bien déterminée à l'anéantir mais qui ne peut pas se permettre non plus de faire un carnage au motif d'anéantir le Hamas donc c'est bien pour ça que je dis qu'il faut faire attention aux grandes déclarations très vengeresses très virulentes qui sont faites par l'establishment politique israélien parce qu'au niveau de l'armée israélienne il y a des choix qui vont être fait par de salles on est à mon avis on ne sait pas aujourd'hui par exemple qu'est-ce qu'ils ont décidé sur la question des otages on n'est pas certain vous allez entendre ici qu'on a déjà fait une croix sur les otages d'autres voix vont vous dire non non tout sera fait par l'armée par les forces spéciales pour aller en chercher autant qu'on peut puis il y a la pression des familles tout de même parce que le Hamas a déjà annoncé qu'un certain nombre d'otages étaient morts dans les bombardements dans les frappes sur Gaza donc il va y avoir la pression comme je vous le dis de l'opinion publique des familles vous faites quoi ? vous les ramenez quand ? alors si au fur et à mesure on s'aperçoit que c'est pas du tout la priorité que encore une fois on les a sacrifiés qu'en réalité on n'a pas éliminé le Hamas mais qu'on a fait on a créé une situation humanitaire intenable ça va diviser les Israéliens c'est là que je suis en porte à foi avec certaines choses que j'entends qu'on aurait une société israélienne qui sur le long cours va faire bloc je pense que ça va créer un débat très violent en Israël à la fois par rapport à toutes les failles tout ce qu'on a déjà évoqué mais aussi morale voilà de nature morale qu'est-ce qui s'est passé on va où aujourd'hui parce que c'est vraiment vous savez j'ai passé du temps je connais bien par exemple le sud d'Israël Ashkelon Zderod j'y suis allée j'ai parlé avec les Israéliens je connais bien la réalité en Cisjordanie c'est beaucoup plus complexe que ce que vous entendez mais c'est aussi le traitement en France parce qu'en France c'est systématique tout est très polarisé c'est vraiment très marqué vous voyez avec les réactions des différents partis qui certaines sont complètement irrationnelles d'ailleurs mais on n'est pas dans le temps à mon avis du débat rationnel justement du débat posé rationnel où on peut les Israéliens ne le sont pas les Palestiniens non plus donc c'est compliqué ça rend c'est bien pour ça que je vous dis peut-être ma présentation de ce soir est voilà un peu trop peut-être même prospective parce qu'actuellement tout ce que j'ai dit ça a l'air d'être dans un futur très lointain vu qu'on est en pleine escalade et que je ne sais absolument pas d'ailleurs entre nous j'ai mentionné pas mal de choses dans ma présentation je ne sais pas à l'heure actuelle quels seront les effets de cette escalade sans précédent sur la manière dont les différents dossiers vont être traités sur Israël sur les Palestiniens on est quand même on peut faire si vous voulez un certain nombre de scénarios mais les autres crises qui caractérisent qui marquent ce conflit l'évolution de ce conflit ont toujours montré qu'on est vraiment on fait souvent face à la surprise et pas toujours les meilleures surprises évidemment donc voilà attendons de voir peut-être au cours des prochaines semaines des prochains mois comment comment tout cela évolue le rôle comme je l'ai dit aussi des médiations engagées par des pays extérieurs aujourd'hui je pense qu'il y a quand même un certain nombre de négociations de discussions qui ont cours parce que c'est sans précédent depuis de longues années et comme je vous l'ai dit le problème c'est qu'on a une communauté internationale qui s'était désengagée donc qui n'y était pas non plus préparée voilà s'il n'y a pas d'autres questions on va donc s'interrompre sur cet encouragement à la patience la nuance et l'intelligence qu'on retrouvera j'espère la semaine prochaine avec l'invité de CSI et donc je vous souhaite une excellente semaine vous remercie de votre attention et de vos questions et merci à madame vous êtes venus jusqu'à moi merci beaucoup